La cour d'assises de Blois a confirmé le jeudi 3 décembre dernier la condamnation en appel de Jacqueline Sauvage à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son mari. Oser le féminisme s'indigne de ce véritable déni de justice pour cette mère et ses filles acculées à choisir entre neutraliser un mari et père bourreau ou se résigner à être détruite. Les nombreux témoignages sur la violence quotidienne, les insultes, les menaces et l'inceste dont il s'est rendu coupable n'ont pas suffi. Selon l'avocat général, je cite, la légitime défense n'est absolument pas soutenable. Aux violences de son mari, elle aurait dû répondre par un acte proportionné, immédiat et nécessaire. Face à un coup de poing qui se solde par 3 jours d'interruption totale de travail, elle tire 3 balles. Fin de la citation. Jacqueline Sauvage n'a pas répondu à un coup de poing, elle a répondu à 47 ans d'enfer. Une fois encore, les femmes sont jugées responsables des violences qu'elles subissent. C'est leur faute si elles sont violées, leur faute si elles sont battues et ne portent pas plainte. Les propos de la présidente à la fille de Jacqueline Sauvage, victime d'attouchements répétés, sont révélateurs du procès qui a été fait à Madame Sauvage et à ses filles. Celui de ne pas avoir parlé plus tôt. Je cite, « C'est le malheur de votre mère que vous avez fait, sans vouloir vous faire un procès. » A quand les violences sexistes reconnues comme circonstances aggravantes ? A quand une justice qui punit les bourreaux et protège les victimes ? Depuis la confirmation de cette condamnation, la défense féministe de Jacqueline Sauvage s'organise. Des collectes d'argent ont été organisées afin d'améliorer son quotidien en prison. Et de nombreuses féministes lui ont envoyé des messages de soutien. Et surtout, une pétition demandant sa grâce présidentielle a été lancée par Karine Plassard sur Change.org, intitulée « François Hollande, accorder la grâce présidentielle à Jacqueline Sauvage ». En près de deux mois, elle a récolté plus de 300 000 signatures. Nous vous proposons de la signer aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, à Strasbourg et dans d'autres villes de France, nous nous réunissons. Nous pensons à Jacqueline et à ses filles. Nous nous associons à la demande de grâce présidentielle qui a été envoyée à François Hollande par sa famille. Il est inacceptable qu'une femme victime des violences de son mari passe 10 ans en prison pour s'être enfin libérée de lui seule, alors que les institutions de la République ne l'ont pas protégée, n'ont pas joué leur rôle durant 47 ans. Nous appelons cela de la non-assistance à personne en danger. Après les dernières informations, la demande de grâce est en train d'être étudiée. Nous, les féministes, nous rassemblerons pour réclamer sa libération tant qu'elle ne sera pas libre. Nous penserons à elle quotidiennement, comme à toutes les victimes des violences misogynes. Oser le féminisme demande que soit étudié l'élargissement de la présomption de légitime défense aux femmes victimes de violences, comme c'est le cas au Canada, depuis 1990. Nous demandons également ce qui nous semble être une évidence, mais dont nous voyons qu'il faut l'égliger, encore et encore. C'est-à-dire que les agresseurs, les hommes violents, soient empêchés de nuire et condamnés conformément à la loi. De même, nous interpellons Christiane Taubira, ministre de la Justice, sur la nécessaire réalisation d'une étude comparative des peines prononcées. Pour tous les crimes en général, pour tous les crimes d'hommes sur leur conjointe ou ex-conjoint, pour tous les crimes de femmes sur leur mari ou ex-conjoint, en précisant à chaque fois s'il y a violences avérées ou non. Aujourd'hui, nous vous invitons toutes et tous à soutenir Jacqueline Sauvage par plusieurs moyens. Vous pouvez tout d'abord signer la pétition que nous avons imprimée. Nous organisons une collecte d'argent pour améliorer ses conditions de vie en prison et faciliter sa sortie que nous espérons imminente. Vous pouvez également joindre un message de soutien à votre don que nous lui transmettrons. Vous pouvez manifester publiquement votre soutien en posant avec une pancarte pour une photo qui sera publiée sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions d'être venus ainsi que de votre aide. Nous vous proposons maintenant de chanter l'hymne des femmes ensemble. Bravo !